hello hello bonjour c'est Dom j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais faire plaisir à une de mes abonnés qui est née le 609 1970 voilà et je vais faire un tirage pour cette personne donc elle se reconnaîtra on va commencer on va faire un tirage qui va être là plus moyen intuitif pour moi d'accord je puisqu'elle n'a pas spécifié ce qu'elle voulait ce dont elle voulait qu'on parle je vais faire je vais essayer de faire quelque chose de global d'accord allez on y va on va y aller avec l'oracle des miroirs on est le 609 70 est-ce que vous avez bien les cartes j'essaie de zoomer un maximum pour que vous voyez bien les cartes alors fatalité et une victoire dans l'amitié et un compromis alors là on va pouvoir dire avec cette ligne que il s'est passé un événement assez assez important pour dire que vous l'avez considéré bien sûr comme une fatalité parce que c'est arrivé mais vous en sortez victorieux quand même on voit que après après cette fatalité de cet événement qui est arrivé on voit que vous sortez victorieux on voit aussi qui a un rapport avec des amis est ce que ce n'est pas par rapport à des amis que vous avez eu ce problème peut-être que oui excusez moi et on voit que vous avez fait un compromis donc vous avez fait un compromis moi je pense avec certains amis pour arriver peut-être à passer outre ce petit problème qu'il y a eu et puis vous en sortez de toute façon victorieux ou victorieuse ensuite on voit une trahison quand même ça a pris du temps pour que vous le compreniez ça vous a donné rendu beaucoup d'instabilité et forcément c'est quelque chose alors vous me direz là quand on voit la distance on pourra penser que c'est quelque chose qui est arrivé peut-être assez loin non j'ai l'impression qu'il y a une distance là on me dit que c'est plus un parcours comment dire excusez moi je tousse c'est terrible non la distance pour moi serait plus une distance parcourue déjà ou lors d'un parcours il y a eu il y a quelques temps une trahison que vous aviez pris comme une fatalité mais en fait c'est pas c'est pas quelque chose qui était obligé mais en fait c'est quelque part peut-être une trahison c'est peut-être même par rapport à un travail je suis pas sûr mais voilà donc là on voit qu'il y a eu une trahison ça vous a rendu instable bien sûr ça vous a rendu instable dans cette espèce de parcours une distance que vous parcourez peut-être régulièrement que vous avez parcouru je suis un peu là je vous dirais franchement je suis un petit je suis un peu dans le vac moi aussi ensuite on voit que c'est dans le travail ok ben il nous le dit donc c'est une distance des distances parcourues par rapport à votre travail il y a eu une trahison une trahison il y a quelques temps et ça vous rend instable ça vous a fait certainement beaucoup de mal ou alors c'est dans votre travail du coup ce que vous avez peut-être changé de façon de faire une façon de faire parce que du coup voilà ensuite pour vous la veulent vous l'avez considéré comme un échec alors non parce qu'on voit que vous êtes comme vous en sortez victorieux victorieuse un de 7 de ce qui s'est passé moi je vois plutôt c'est pas un échec je vois très triste et vous avez vous avez certainement vous avez vous êtes peiné en fait voilà dans la la tristesse là ça va être plus vous êtes très triste de d'avoir de vous apercevoir que vraiment on vous a fait ça et franchement vous le méritiez pas quelque part un franchement à ça vous a posé des petits problèmes de santé c'est pour ça qu'on voit une instabilité et puis ben du coup peut-être que cette certaines personnes ont commencé à parler un à parler pour que peut-être on remette la vérité en place là moi je vois plus comme quelque chose qui a été dit ça ça vous a vraiment fait du mal mais vous en sortez quand même victorieuse un pensez à ça hein bon ça c'est qu'on ouais il y a eu des accusations ouais ouais on vous a accusé de certaines choses ben oui si vous faites intervenir la loi ou peut-être l'autre personne fait intervenir la loi mais en tout cas tout ça ce qui vous est arrivé va créer une ouverture pour vous vous avez une belle ouverture une belle ouverture vers quelque chose et ça va vous apporter beaucoup de joie donc je pense qu'après tout ça là il va y avoir une très belle ouverture qui va vous procurer de la joie là franchement on voit que ben oui fécondité on va pas dire vous avez tombé enceinte on va dire simplement que ça va être la naissance d'une nouvelle chose peut-être d'un nouveau travail ou d'une nouvelle façon de travailler à on voit que à la maison ben on nous parle de la joie à la maison ben vous êtes peut-être mieux dans votre tête donc du coup miroir magique c'est vous en entendant oui voyez c'est vous cette cette personne qui est à l'ouverture qui a eu ces petits problèmes de santé d'instabilité on voit par rapport à la maison on voit quelque chose qui est à l'étranger ah j'ai oublié de dire oh là là mon dieu mais qu'est ce que j'ai fait j'ai oublié de dire que ça concerne quelqu'un de la belgique et je suis super contente d'avoir des abonnés qui se trouvent en belgique j'adore la belgique je vais même vous confier quelque chose mes meilleurs amis habitent en belgique oui donc j'adore la belgique bref c'était une aparté donc là on voit le miroir magique c'est vous et on voit l'étranger alors est ce que vous aimeriez aller en dehors de votre pays où il se passe quelque chose par rapport à en dehors de votre pays qui vous qui vous passe il ya de la jalousie par rapport à vous et toujours dans la famille alors étrangers famille maison est ce qu'il ya quelque chose qui arrive et qui n'est pas comme à l'habitude et puis là on voit aussi là on voit que vous êtes jalouse ou alors qu'on vous jalouse mais il ya un rapport avec la famille voilà ça c'est ce qu'on va pouvoir dire pour le l'oracle des miroirs j'espère qu'il a été assez parlant de toute façon je ne pourrais pas faire de très longues vidéos parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire aussi donc mais j'espère ça vous conviendra je vais vous laisser tirer quelques cartes du l'oracle des médiores pour faire avec le tarot c'est beaucoup trop long par rapport à quand ces vagues voyez comme ça je pars dans le vague comme vous m'avez pas posé allez hop 609 70 quelqu'un de la belgique alors on nous dit là que dans l'année en cours à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo on va se rapprocher va être encore plus court on nous dit là dans le mois en cours à partir du moment visionné cette vidéo il y aura des périodes de stagnation dans votre vie c'est à dire que vous allez avoir des périodes où vous allez être un peu latente ne pas faire grand chose être bloqués par des choses vous êtes peut-être être obligé de rester où vous vous trouvez avec vos familles et vos proches on voit que là la relation pareil avec les proches et les amis ben vous allez peut-être rester un peu éloigné d'eux parce que vous avez besoin de ça vous avez besoin de rester un peu seul on voit quoi là il va y avoir une rencontre très forte ça peut être sentimentale professionnelle relationnel tout simplement alors on nous parle de votre ex partenaire oui blocage karmique attendez je fais la ligne entière alors il y a eu un problème avec un ex qui a fait un blocage dans votre vie complète c'est à dire que ça soit sentimental affectif émotionnel professionnel ça vous a bloqué et mais par contre grâce à une récord une rencontre très forte vous allez avoir un choix à faire où vous avez dû faire un choix là on nous m'a oui vous avez besoin d'ancrage vous avez besoin de vous retrouver mais la réussite est avec vous comme tout à l'heure la victoire je vous ai dit il ya un jugement il ya quelque chose qui vous tracasse qui vous tracasse par rapport à un jugement et ben vous trouvez ça vous allez vous allez vraiment vous dire qu'à la fin en fait c'est vraiment une évidence tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé vous allez enfin comprendre que ben oui tout ce qui s'est passé c'est dû à quelqu'un qui vous a fait du mal ça c'est clair et net le besoin d'ancrage c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous même votre être votre autre votre votre sentiment vos sentiments vous êtes un peu éparses on voit que c'est parti dans tous les sens c'est pour ça que vous n'arrivez plus et que ce blocage karmique était là en tout cas on voit la réussite par rapport au jugement on vous voit la réussite et puis pour vous c'était une évidence c'était normal quand même parce que si vous vous n'étiez pas en cause c'est normal voilà écoutez j'espère que vous allez être contentes la personne pour laquelle j'ai fait cette petite aparté une vidéo spéciale pour vous la personne de belgique qui est née le 06 09 70 j'espère que ce tirage vous a apporté vous a apporté quelque chose laissez pas les laissez pas laissez pas c'est les petits oiseaux non je voulais vous dire que si vous avez d'autres questions essayez de me donner plus d'indices c'est à dire si vous voulez que ce soit voyez vous me donnez la date de naissance mais je n'ai pas par exemple si vous voulez professionnel c'est pas plus de détails sur vous c'est plus sur ce que vous vous posez comme question voilà en tout cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que tout tout ira bien et plein plein de jolies choses pour vous à bientôt au revoir